Il y a 10 milliards d'euros qui ont été levés par les startups françaises. Ces 10 milliards d'euros, ça va représenter 15 000 nouveaux emplois, principalement en tech et en marketing digital. On va les trouver où ? L'ensemble des offres d'emploi concernant les métiers du digital en 2021, c'est plus 50% par rapport à 2019, qui était déjà une énorme année. C'est un vrai mouvement de fonds, où on va avoir besoin d'énormément de ressources, et on n'en a pas assez. Sur les tech, ça fait 10 ans que c'est la pénurie. Maintenant, c'est rentré sur le marketing digital. On va un peu dans le mur, là. En particulier, tous les métiers liés à l'acquisition, le gros sacreur, les responsables d'acquisition, les SEO, les SEA, etc., deviennent des métiers pénuriques. On commence à avoir du mal à trouver des chefs de projet CRM. Ça va être durablement comme ça. Donc, ça fait 20 ans qu'on nous parle de la guerre des talents, qu'on ne voit jamais venir, mais là, on y est vraiment. Nous, on n'a plus de postes chez El Teïd, qu'on nous confie, qu'ils deviennent des postes simples. Recruter un social media manager, quand on a un minimum d'exigences, ça devient difficile. On ne les trouve plus. Ils ne répondent plus aux annonces. Ils attendent qu'on vienne les chercher. Premièrement, le Covid a été un formidable accélérateur du digital. On a vu plein d'ETI, de PME, qui étaient en cours de digitalisation, qui, pour certaines, faisaient du commerce depuis 10 ans, des choses comme ça, se rendre compte et qu'ils pouvaient aller beaucoup plus loin. Et que l'effort pour aller beaucoup plus loin était beaucoup moins coûteux que leur façon de vendre classique. Et en particulier, dans tout ce qui est B2B. On a un client qui vend des robinets, il fait 18 millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce. C'est 10% de son chiffre. C'est énorme. On en a un autre qui vend de la quincaillerie industrielle, qui vend tout ce qu'il faut pour faire du second oeuvre du bâtiment. Cette boîte fait un milliard de chiffre d'affaires, font un quart de leur chiffre en e-commerce. Et ces boîtes-là, elles ont encore staffé leurs équipes. Et on a vu plein de petites boîtes qui ont été sauvées grâce à leur site e-commerce et qui se disent, mais on n'est pas assez ambitieux là-dessus. Cette année, c'est un peu plus de 10 milliards d'euros levés par les startups françaises. Pour juste donner un point de repère, il y a 5 ans, en 2016, c'était un milliard. On a fait x10 en 5 ans. Et ces startups-là, elles ont un plan de recrutement où il y a 15 000 postes dedans. Le e-commerce, ça pèse lourd. 120 milliards d'euros de chiffre d'affaires en croissance de plus de 15 % sur 2021. C'est un énorme secteur. Le contrat du siècle d'assaut aviation, du Rafale, c'est 16 milliards, ça va apporter, sur 20 ans. Le e-commerce, c'est 120 milliards tous les ans. Donc, quand il fait plus de 15 %, ça fait un paquet d'emplois à la clé. Donc, on est confronté à tout ça et tout devient digital. Tous les métiers se digitalisent. Donc, les besoins, ils sont énormes et on n'a pas assez formé de gens ces dernières années et on n'est pas encore rentré dans un process de formation d'assez de personnes pour faire face à tout ça. Moi, je ne vois jamais de gens en marketing digital sortir d'université. J'en vois plein d'écoles privées. Pourquoi les universités ne s'adaptent pas ? C'est leur vocation. Je sais qu'il y a des formations à droite et à gauche dans certaines universités, mais on n'a pas pris le pli comme il faut. Aujourd'hui, on voit les facs sortir des gens qui n'ont jamais fait de stage, encore moins d'alternance et qui ont effleuré des sujets. Les écoles dites de commerce, quand je vois qu'il y en a certaines, on enseigne le marketing d'un côté, puis de l'autre, le marketing digital, et on ne fait pas le lien entre les deux, c'est une hérésie. Il ne faut pas distinguer les deux aujourd'hui. Ça commence à être compris par certaines écoles, mais il y en a d'autres non. C'est une industrie qui se professionnalise. Quand on fait du référencement, par exemple, il y a des aspects techniques, le nez dans Google, dans Google Analytics, mais le vrai SEO, c'est aussi de savoir écrire et de proposer de l'éditorial. Aujourd'hui, le SEO, ce n'est même plus une seule personne, c'est deux personnes. Et c'est un travail à plein temps sur des gros sites. Il y a dix ans, tu peux avoir ton site e-commerce et faire un peu tout à la fois et te recruter un responsable d'e-commerce. Et il y a beaucoup d'ETI qui ont fait ça, qui sont lancés comme ça et qui, avec la crise du Covid, ont vu leurs chiffres augmenter et sont dit, effectivement, jusque-là, on bricolait, maintenant, il faut qu'on professionnalise plus. On a vu des clients arriver avec des listes longues comme le bras ou de postes à créer pour gérer leur e-commerce alors que c'est un e-commerce qui tournait bien. Mais ils disent, on n'est pas pro, on fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, on ne connaît pas vraiment nos clients, on n'est pas capable de les segmenter, on les relance tous de la même manière et n'est pas adapté en fonction de leur métier. Et ça nécessite, effectivement, de créer des postes. Les étudiants qui sortent de Léonard de Vinci, de l'éthique, de l'école supérieure du digital ou de Digital Campus, pour en citer quelques-unes, font la différence. Parce qu'ils ont en face d'eux des intervenants en école qui sont des vrais experts et qui vont les pousser de manière pointue sur un sujet, qui a une façon d'enseigner qui est beaucoup dans la pratique, le projet, etc. et qui sont la quasi-totalité aujourd'hui des étudiants dans ces écoles en master, ils sont en alternance. Et sur des alternances qui ne sont pas deux jours par semaine en entreprise et trois jours en cours. Ces alternances, ils sont quatre jours en entreprise sur cinq. Il y a dix ans, tu pouvais prendre quelqu'un, le former sur le taille au e-commerce et qu'il se débrouille et qu'il avance, il allait au fil du temps se professionnaliser. Mais parce que le niveau du e-commerce d'il y a dix ans n'est plus celui qu'on a aujourd'hui. Le problème du digital aussi, auquel on ne s'attaque pas, c'est qu'on pense que parce qu'on a plus de 30 ans, on est cuit pour le digital. Il y a des gens qui ont su prendre le virage, qui ont été curieux, qui sont allés se former, sont montés en compétences, ont essayé des choses. Des fois, on croit des gens qui ont 50 ans, qui ont presque 60 ans, plutôt dans la tech d'ailleurs. On va un peu dans le mur, là. Tous ces gros start-upers sous les grosses boîtes vont commencer à externaliser des métiers qu'on pourrait avoir en France, à l'étranger. Ils vont essayer de former des gens en interne. Il y a déjà des entreprises qui ont créé leurs propres écoles, associées avec des vraies écoles ou pas. Ce sont des solutions qui sont du cours moyen interne pour la formation interne parce qu'il faut quand même une montée en puissance des étudiants. Mais c'est des choses qui se faisaient. Il y avait une école de vente chez Philips dans les années 50 et 60, comme chez IBM, comme chez Procter & Gamble, etc. Parce qu'il n'y avait pas assez de vendeurs formés. Donc, il fallait les former. Donc, ils prenaient les choses en main. Mais c'est des process lourds. Ils recrutaient des gens et ils les mettaient sur le terrain qu'un an après.